Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Bonjour Edgar Cosma. Bonjour Fabrice. Edgar Segar, tous les jeudis, non un jeudi sur deux sur l'antenne de BX1. Et vous allez nous parler de quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, c'est l'Evras. L'Evras, on va commencer avec un petit jeu, vous pouvez jouer tous les deux. Alors que signifient ces cinq lettres, Evras, VRS ? Je donne trois propositions et vraiment rien à signaler. Écolo, végane, recherche, associé, socialiste ou éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle ? Je crois que c'est la troisième option. Trois, ok c'est bien sûr, un point pour Charles. Mais c'est aussi l'acronyme de Et voilà le retour de l'anti-savoir. Car oui, depuis que le Parlement Wallonie-Bruxelles a décidé que tous les élèves allaient suivre ce programme, à raison seulement de deux heures en sixième primaire et deux heures en quatrième secondaire, ce qui fait donc seulement quatre heures sur douze ans de scolarité, eh bien l'obscurantisme a fait son grand retour parmi nous. Pourtant je me dis que dans un monde normal, vous voyez, c'est un folleur du fer, aussi peu de bruit qu'une conférence de presse des engagés. Et pourtant non, ces cinq lettres, surtout le S d'ailleurs, ont fait exploser de colère toute la sphère conservatrice, complotiste, catho et islamiste radicaux réunis, dont certains ont même brûlé des écoles, de peur qu'on inculque des pensées sataniques à leurs petits anges innocents. Alors entre nous, je me dis que les cathos soient dans le coup, c'est un peu l'église qui se fout de la charité, parce qu'en matière de sexe avec des enfants, je vous laisse continuer ma phrase, bien sûr. Alors les idées les plus folles circulent à propos d'Evracin. Je fais un deuxième petit jeu, je vous donne des affirmations, vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Alors on va apprendre à nos enfants à se masturber. C'est faux. C'est faux, bien sûr. Et franchement, est-ce que vous pensez vraiment que le simple fait de ne pas leur en parler suffira pour qu'ils n'y pensent pas par eux-mêmes ? Franchement, c'est un peu ridicule, parce que vous savez, même mon chien a appris tout seul à se frotter sur mon coussin que je donne toujours à mes invités qui viennent dormir à la maison. Ah non ! Ah si, 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 tout à fait. Alors deuxième affirmation, les enfants devront regarder de la pornographie. Non, toujours. C'est toujours faux, oui. Et ils n'ont d'ailleurs pas besoin de l'école pour y avoir accès, parce que la plupart d'entre eux ont un accès permanent à Internet. Et donc, chers parents anti-Evras, vous êtes donc complètement à côté de la plaque quand vous criez « Oh mon Dieu, je ne veux pas que Dylan apprenne à mettre une capote ! » Alors qu'en fait, il sait déjà ce que c'est un gangbang ou même une milf. Et puis, vous savez, c'est important la capote. Si vous ne voulez pas que la petite Kimberly se retrouve comme vous, avec 7 gosses sur les bras à 25 ans. Troisième affirmation, on va inciter les enfants à changer de sexe ou d'orientation sexuelle. Bah toujours pas. C'est toujours faux, bien sûr, c'est toujours faux. Et rassurez-vous d'ailleurs, votre petit Dylan ne va pas devenir... Il ne va devenir ni gay, ni une petite Dylane. J'ai vérifié, le prénom existe. Comment pouvez-vous d'ailleurs imaginer que ce petit innocent va devenir gay en 4 heures sur toute sa scolarité, alors qu'avec 4 heures de néerlandais par semaine, il n'est même pas capable d'aligner 3 mots ? Franchement, je pense que vous surestimez un petit peu le petit Dylan sur le dossier Evras. Mais quand même, vous savez, pour en avoir le cœur net, et parce que je suis un chroniqueur investi, j'ai testé, et honnête, très honnête, j'ai testé pour vous le changement d'orientation sexuelle. Donc j'ai suivi une thérapie de conversion, mais inversée, ok, la semaine dernière. Au programme de cette semaine, j'ai eu des conférences, comme celle-ci, Prostate à la découverte de cet ami qui vous veut du bien. J'ai aussi eu des ateliers pratiques, bodybuilding et soins du visage, mais pourquoi choisir ? Et enfin, on a terminé les soirées avec des soirées karaoké, spéciale Mylène Farmer ou Chantal Goya. Et bien franchement, même si je me suis super bien amusé et que tout ça m'a ouvert l'esprit, je n'ai pas changé d'orientation sexuelle pour autant, tout simplement parce que l'orientation sexuelle n'est pas quelque chose que l'on change par la volonté ou la contrainte. Alors calmez-vous les parents anti-Evras. Allez vous faire vacciner contre le Covid et la grippe. Il y a d'ailleurs un pack 1 plus 1 gratuit en ce moment. Et n'oubliez pas que si des professionnels doivent apprendre à vos enfants ce que sont les règles et le consentement, et bien c'est parce que vous n'avez pas le courage de leur en parler vous-même. Allez, à bientôt les amis. Voilà, petit coup de poing, petit coup de gueule ce matin d'Edgar, mais ça fait du bien parfois. Ça c'est la grande chance de l'humoriste. Il peut avoir un peu plus de distance que le journaliste. Oui, il peut donner son avis. Il peut donner son avis. Edgar ne s'en est pas privé. Edgar Ségar, on pourra vous voir jeudi le 28 septembre. Oui, tout à fait. Ce sera au Comédie Club, Rue Cher et Pain à Bruxelles, et ce sera à 20h30. Et vous êtes toujours seul en scène comme dans la vie ? Moi je sais que vous n'êtes pas tout à fait complètement seul dans la vie. Dans la vie ou en scène ? Non, dans la vie. Je ne suis pas tout à fait seul en scène dans la vie. Je vis seul, mais j'en parle dans le spectacle en fait. Voilà, bon, il faut aller voir alors. Ce n'est pas si simple, voilà. Il faut venir voir. C'était Edgar Cosma. Bonjour Bruxelles.